Le Bénin s'est donné comme vision à travers la stratégie nationale pour le développement du secteur agricole, notamment la filière riz, élaborée en 2010, de produits à l'horizon 2018, en moyenne 385 000 tonnes de riz blanc par an au moins pour satisfaire les besoins de la population et dégager éventuellement du surplus pour les échanges commerciaux. Mais fausse est de constater que malgré les différentes interventions, l'offre nationale reste en dessous des besoins du pays et le Bénin importe près de 80% de riz et n'en produit qu'à peine 20% par an. Les technologies traditionnelles favorisent très peu une mise en valeur intensive des écosystèmes, je voudrais parler des bas fonds. A cela s'ajoutent des difficultés majeures de nos productrices si nous prenons la commune de Savalou, qu'il faut rappeler. Le faible pouvoir d'achat de nos productrices les moyens de production réglementaires le faible niveau d'organisation de nos groupements la faible disponibilité des semences améliorées le manque d'encadrement adéquat la non-maîtrise des opérations post-récolte la faible maîtrise du processus technologique du riz étuvé par les transformateurs et les machinistes l'absence d'un mini complexe de transformation de riz adapté aux besoins des producteurs surtout dans la commune de Savalou la qualité du riz non compétitive la qualité de notre riz n'est pas compétitive la non-disponibilité en permanence et en quantité suffisante de riz locale sur les marchés et la faible organisation du système de commercialisation face à toutes ces difficultés PHBner a initié une action et soutenu par le projet REFASOR et la présente action qui s'intitule projet de renforcement du tissu économique local à travers l'autonomisation économique de la femme rurale dans la filière RIE dans la commune de Savalou financée par le programme de renforcement et participation de la société civile REFASOR et se propose d'apporter une certaine résolution aux difficultés sub-mentionnées ce projet qui fait l'objet de lancement aujourd'hui se présente comme celui-ci de façon générale le projet a l'ambition de contribuer à l'autonomisation économique de la femme rurale dans la commune de Savalou par l'amélioration de la production la transformation la commercialisation du riz au niveau local de façon spécifique le projet a l'ambition d'accroître de 20% au moins le revenu des femmes membres des 20 groupements de la commune de Savalou pour l'amélioration de leurs conditions socio-économiques au terme de ces objectifs nous aurons deux résultats à atteindre le premier résultat la capacité de production des groupements ciblés s'est améliorée du 30% au moins à l'issue du projet le second résultat c'est que nous aurons un système de transformation et de transformation un système de transformation et de commercialisation de riz adapté aux exigences du marché et mis en place et rendu opérationnel pour accompagner les femmes mais pour atteindre ces deux résultats des activités ont été planifiées des activités en lien avec le premier résultat nous allons d'abord réaliser une étude référentielle de base sur la production de riz dans la commune de Savalou nous allons renforcer les capacités techniques et organisationnelles de 400 productrices de riz nous allons installer et animer 5 points de vente de semences certifiées nous allons développer un accompagnement et un appui conseil permanent de qualité au groupement pour l'amélioration de la production nous allons mettre en place à travers le mécanisme de cascade des financements pour accompagner ces groupements des activités ont été planifiées nous allons doter 5 unités de tuvage de riz d'équipement et de matériel de travail approprié nous allons former les femmes et tuveuses de riz sur les normes et standards de qualité dans le cadre de la transformation nous allons installer et rendre opérationnelle une unité polyvalente d'apprentissage pour la transformation la vente groupée et l'accompagnement socio-éducatif des groupements et au titre des activités nous allons mettre en oeuvre des actions de plaidoyer à l'endroit des élus locaux pour un partenariat avec les acteurs de la promotion du riz locale dans la commune de Savano la présente action a une durée de 18 mois et couvre sept arrondissements il y a l'arrondissement de Doumé l'arrondissement de Tchéti l'arrondissement de Wessé l'arrondissement de Gobada l'arrondissement de L'Orotoré l'arrondissement de Mopat l'arrondissement de La Rota le tout pour un coût global de 84 millions 174 000 francs avec une contribution financière de PEH Bénin qui est de 4 millions 208 700 francs soit 5% du coût global Mesdames et Messieurs il faut noter également que la présente action s'inscrit également dans le cadre de l'agenda 230 et qui vise la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire de manière générale elle trouve aussi son ancrage avec le programme du gouvernement à travers le programme sectoriel de promotion des filières agricoles mais également s'inscrit parfaitement dans le programme de développement de la commune de Savalou BDC pour la mise en œuvre des activités de PEH Bénin et Castor qui est le co-domandeur développeront une approche inclusive et participative de tous les acteurs du projet pour finir je voudrais remercier sincèrement le programme les responsables du programme Repazoc pour le financement je voudrais également remercier le maire et son conseil pour son soutien permanent chercher à rendre économiquement autonomes les femmes et par la culture du riz est un très bon choix que nous tous ici présents devons saluer nous remercions sincèrement le directeur exécutif de PEH Bénin et toute son équipe pour l'initiative et à travers eux le partenaire technique et financier c'est-à-dire Repazoc qui les accompagne nous savons avant qu'une femme nous soit rassasiée c'est que déjà au moins ses enfants le sont alors tuer le serpent je pense que c'est noble comme choix mais ne prendre pas la tête aussi est une bonne chose choisir le plan de fin par le choix des femmes je pense que c'est un très bon choix l'association qui nous mobilise ici aujourd'hui a été le fruit d'un long processus auquel PEH a participé je voudrais juste rappeler que le financement de ce projet a été décidé à l'issue de l'appel à proposition de Louis Bassof un appel à proposition auquel 427 organisations soumissionnées au niveau national après les différents états le Repassof a eu choisi de financer 46 organisations dont PHDN que revient ce projet pour nous au niveau du Repassof c'est que d'abord il bise à il touche un secteur qui est le secteur prioritaire aujourd'hui du développement vous savez la population est dans un centaine de pourcentage du col et travailler à améliorer la production agricole devient une priorité du gouvernement avec le temps d'effort qui sont déjà cités par les personnes qui m'ont précédé dans cette cérémonie je crois que PA s'inscrit à cette avis aux côtés de la mairie de la commune du maire de Savalo c'est énorme pour nous encore que ce projet touche les femmes qui sont suffisamment de bloquer ici et la production de riz tout à l'heure a été appelée 20% seulement de la consommation de riz au niveau national 20% seulement c'est que nous produisons au niveau local ça veut dire qu'il y a une opportunité un chantier et le coupon contenait 80% d'importation il y a un chantier et les pégeus les femmes qui sont ici nous devons réfléchir un peu à ça et quand même nous lancer dans l'aventure qui sera prometté par son art chef de la session communale de la TDAQ ici nous au niveau de mes passants nous maintenons notre soutien à tous les groupes du projet au niveau de l'UH et nous convivons les autorités d'ici et les différents responsables à soutenir l'initiative afin que cette initiative puisse nous permettre d'aller de l'avant dans la recherche des solutions à nos différents problèmes et pour les bénéficier en fait je vous invite à du sérieux afin de vous accomplir l'enjeu du projet de vous exprimer la dynamique que l'UH est en train de vous voir afin de profiter au maximum les flux de cette intervention à Saint-Balou nous avons plusieurs d'un déjeuner de notre commune nous avons un service achat et relation avec les différents partenaires qui interviennent dans la commune et dans ce cadre relationnel il y a des dispositions que chacun des partenaires doit respecter je vous dis que l'UH est l'UH des rares ONG qui aujourd'hui est un règle vis-à-vis de la mairie de sa ronde non seulement qu'elle réunir de ses activités de ses rapports d'activités mais aussi physiquement nous le rencontrons et nous échangeons aussi voilà un partenaire sur qui nous comptons sur qui les basaux peuvent désormais compter s'ils le faisaient déjà mais cette fois-ci a dit parce que l'Amérique apporte son soutien et son soutien à cette règle qui est jouée le final que j'ai connu depuis la première mandature de 2003 à 2000 à 2000 je voudrais monsieur le député le bas-d'oc et le député et tous les participants vu que l'administration communale que je représente ici installée je pitié à nos populations que vous pouvez suivre désormais vous êtes plus seul avec plus large mais vous êtes aussi avec nous et nous allons travailler à vous apporter un seul mot je déclare officiellement lancé le projet de renforcement du tissu économique social à travers l'autonomisation économique de la femme rurale dans la filière dans la commune de Savalou sans oublier également les producteurs hommes je vous remercie de l'autonomisation par la femme rurale de la femme rurale dicant